c'est déjà un gros messe comme d'habitude je suis à bout là c'est bon ça y est tu tiens maintenant il fait une chaleur de pute aujourd'hui yo tout le monde c'est puis c'est pierre c'est sneakers donc très clairement j'ai deux boîtes comme ça donc le temps que je trouve la vidéo elle va durer trois heures bref pour ceux qui me suivent sur snapchat vous êtes déjà au courant pour les autres je vous tiens au courant que du coup maintenant j'ai un éclairage donc du coup je peux filmer où je veux je vous ai d'ailleurs mis un sondage sur instagram pour plusieurs endroits dans ma chambre je ne pense pas que ça ce soit normal je vais vous montrer mes chaussures mais vu que je suis pas comme tout le monde je vais encore demander une fois sur instagram c'est bon c'est pour ça que c'est vraiment important de me suivre sur instagram si vous voulez participer aux vidéos enfin voilà encore j'ai marqué la chaussure qui est en fait vous m'avez posé des questions et ben je vais y répondre forcément juste avant de vous montrer mes petits bébés qui sont sous mes yeux n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait à liker la vidéo à la commenter et surtout à la partager pour qu'on soit plus en plus nombreux je ne fais absolument pas cette vidéo pour me vanter je fais absolument pas cette vidéo pour montrer ma richesse enfin voilà c'est un petit disclaimer que je fais la plupart des chaussures je les ai acheté moi même parce que j'ai travaillé quand j'ai fait des jobs d'été enfin voilà donc c'est absolument pas pour me vanter pour montrer mon argent ou quoi que ce soit pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris je suis fan de chaussures donc là je dois avoir quoi peut-être 30 paires à peu près sachant que j'en vois encore au moins 50 donc vraiment je suis vraiment addict aux chaussures je pourrais m'en acheter enfin je pourrais m'en acheter tous les jours vraiment et ben voilà alors en gros la chaussure dont tu es le plus fier d'avoir acheté sera celle là elle est beaucoup trop belle je l'ai acheté à munich en allemagne je sais même plus le magasin bref et donc c'est une paire de tommy et en fait déjà déjà juste je vous montre genre déjà elle est magnifique qu'on se le dise clairement elle est genre sublime et pourquoi je suis fier de l'avoir acheté parce que je l'ai acheté donc à munich c'était en novembre il me semble et en fait pourquoi je suis fier de l'avoir acheté parce que j'ai vraiment acheté avec mes sous genre vraiment c'est une paire qui coûtait en fait faut savoir que toutes mes paires coûtent cher mais je les ai toujours en promo je sais pas comment je fais j'arrive toujours à les avoir en promo donc ça je crois je les ai payé 100 euros mais de base elle coûtait je crois 190 un truc comme ça je saurais même pas dire quel modèle c'est mais en fait je les ai trouvés dans un magasin en allemagne de chaussures et voilà bah du coup je suis fier parce qu'en fait je les ai vraiment acheté de moi même j'ai travaillé pendant quatre mois j'ai fait des extras dans un restaurant et tout et du coup j'ai pu me les payer moi même parce que sinon je les aurais pas eu et voilà pourquoi je suis fier de les avoir tout simplement next la dernière paire que j'ai acheté c'est ma maman qui me l'a offert donc c'est encore du nike ouais franchement la plupart des chaussures c'est des nike elles sont beaucoup trop belles c'est des nike 98 je les ai eus en février pour mon anniversaire ma maman les a achetés trop mime depuis février j'ai pas eu de chaussures je l'ai bloqué en fait je les avais vu en été 2019 chez gilet sport à 180 euros je me suis dit écoute pierre ok tu travailles cet été enfin voilà mais tu n'es pas riche donc tu ne les auras sans doute jamais et bah en février elles étaient en solde elles étaient à 90 euros j'ai dit à ma maman maman il faut que tu les achètes elles sont trop belles je suis désolé regardez moi ça vous savez que j'aime beaucoup trop tout ce qui est pastel et bah très clairement elle est en pastel c'est l'une de mes pères préférées et en plus en fait elle ressemble un peu aux 97 sauf que les 97 tout le monde les a moi je lisais pas mais tout le monde a les 97 et en fait celle là bah elle est grave rare et je sais qu'il ya plein de coloris trop beau vraiment j'essaierai de vous trouver le lien de celle là plein de couleurs il ya bleu blanc rouge il ya jaune et tout franchement elle est trop belle elle est hyper confortable vraiment la chaussure avec laquelle je pourrais dormir donc c'est la nike m2k techno elle alors cette paire pareil je la voulais je la voulais je la voulais d'ailleurs j'ai le d'avoir acheté parce qu'en gros je l'ai acheté et en février 2019 je l'ai acheté 100 euros en allemagne et deux semaines après j'ai trouvé chez nike factory à 70 euros j'aurais pu économiser 30 euros quoi c'est 30 euros dans une vie c'est énorme plein de gens maintenant les ont vu qu'elles étaient en solde mais elle est trop belle parce que elle est blanche et noir mais il ya un peu le fluo vous voyez qui est beaucoup trop beau et pourquoi je pourrais dormir avec parce que elle est confortable en général les chaussures confortables elles sont graves fines et ça alors que cela n'a pas du tout elle est hyper légère j'ai un vrai moi j'ai l'impression de marcher sur du velours les gens qui m'ont demandé la chaussure que je préfère donc ça dépend des moments bien évidemment mais en ce moment j'adore celle là c'est ma paire de new balance j'en ai deux des new balance les new balance je vous conseille aussi c'est hyper léger quand vous allez dans un bus quand vous avez un long voyage en voiture ou un truc comme ça à faire prenez une des new balance parce que c'est hyper confortable et franchement tu n'as pas l'impression d'être enfermé dans une chaussure donc voilà c'est la new balance 373 alors pourquoi je l'ai acheté parce qu'elle est grise et j'avais pas de chaussures grises à l'époque et j'avais le voyez là le petit derrière en genre bleu pastel un peu je trouvais ça beaucoup trop beau donc vraiment et cette paire en fait elle va avec tout et ouais comme dit elle est hyper légère et je trouve que franchement c'est grave un classique les gens qui adorent les chaussures il faut que vous ayez au moins une paire de new balance parce que c'est tellement un basique des new balance je trouve et je trouve c'est grave sous côté comme marque de chaussures donc vraiment c'est grave bien et je les ai depuis un an et demi je crois maintenant et bah elles me tiennent toujours donc vraiment ma vie ma paire qui est la plus originale alors je vais vous mettre une paire que je n'ai encore vue sur personne c'est une vans et enfin vans c'est grave basique mais cette paire non en fait elle est rouge et blanche je sais pas du tout quel est le modèle mais en fait vous voyez il ya marqué vans dessus partout et je trouve ça tellement beau franchement je l'ai vu sur zalando je crois je commente pas beaucoup sur zalando mais j'ai vu cette paire sur zalando et franchement enfin je suis tombé amoureux de cette paire franchement elle est trop belle déjà j'adore le rouge déjà ça voilà et elle est trop belle elle est toute légère c'est grave une paire d'été moi je me sens pas trop aller dans les vans pour marcher je trouve que ça la fenêtre est assez plate donc voilà mais franchement pour sortir avec des potes pour aller en soirée ou des trucs comme ça vraiment prenez cette paire elle est très belle de base elle coûte 80 euros je prends un truc comme ça donc comme toutes les vans à peu près je l'ai pas eu à 50 je n'ai pas eu à 30 je l'ai eu à 22 euros d'ailleurs il ya marqué la chaussure que des amis préfèrent je mettrais aussi cette paire dedans parce que franchement dès que je vois mes potes ils me disent ouais ta paire elle est trop belle ouais elle est trop stylée personne je n'ai jamais vu personne la voir et tout et éventuellement genre ma vie ma chaussure la plus vieille donc là franchement c'est rien de ouf des superstars adidas noir et blanche en plus le mec qui a vraiment aucune originalité à l'époque je les ai eu en 5e alors j'ai la petite languette en or vous voyez voilà donc j'ai eu en 5e par ma mamie genre vraiment c'était ma première paire de chaussures de marque je crois avant je m'en foutais des chaussures et bah du coup j'ai croisé cette chaussure et en fait c'était grave le mood il y avait des gens qui en avaient mais pas beaucoup tu vois et dès que je les ai eu il ya plein de gens qui ont commencé à les avoir et ça m'a saoulé mais bon à l'époque j'étais grave pas original donc les mettaient tout le temps vraiment elles sont trop belles il ya des trous dans la semelle tellement elles sont vieilles on m'a vendu une semelle avec en bleu qui est grave confortable en plus et franchement c'est grave un basique qu'on se le dise moi franchement c'est trop ma vie je pourrais jamais m'en séparer j'ai déjà voulu en acheter d'autres j'avais vu en blanc et orange donc les rayures là étaient en orange et j'ai failli me les acheter mais ma mère m'a dit tu te les payes j'ai dit non pour ceux qui s'en foutent un peu des chaussures mais qui veulent quand même une paire assez confortable et qui va avec tout franchement je vous conseille ça en plus ça a plein de coloris ma maman mienne les acheter je crois à footlocker il me semble mais je sais plus où le prix ça devait coûter 100 balles non un truc comme ça 80 je sais pas bref du coup voilà la chaussure que j'ai acheté sur un coup de tête et celle là je sais plus du chou non par contre ainsi c'est des nike air zoom j'ai acheté sur un coup de tête déjà je les ai eues mais à un prix mon gars elle coûtait 100 euros je crois et elles étaient en gros j'ai acheté dans un magasin outlet en prix outlet c'était genre à 70 et je les ai eues encore en solde parce que c'était en été du coup je crois j'ai eu à 40 euros un truc comme ça et pourquoi j'ai acheté sur un coup de tête j'étais avec une pote et ses parents et ma mère elle m'a donné je crois 100 euros et le reste c'est moi qui payait avec l'argent que je gagnais du job d'été parce que j'étais en job d'été elle m'a dit par contre pas de chaussures moi je lui dis oui mais bien évidemment que si je trouve quelque chose je prends et en fait je les ai trouvés et bah ma pote et ses parents ils l'ont trouvé hyper belle et ils m'ont dit franchement moi je comprends si tu la prends et tout et puis même genre c'était mon argent je fais ce que je veux avec mon argent non et vraiment elle est trop belle personne ne l'a enfin j'ai jamais vu quelqu'un la voir ce modèle je l'adore il est hyper rare et du coup ouais vraiment je l'achet sur un coup de tête et je ne regrette absolument pas ma père qui est le plus usée une adidas nmd le premier modèle il me semble elle est beaucoup trouvée franchement cette paire je la voulais toujours je voulais toujours une nmd je l'avais trouvé un peu couleur moutarde couleur bleu clair et tout mais c'est des sites grave pas fiables du coup je n'avais pas acheté et en fait je les avais trouvé je les avais eu à 100 euros le 140 il me semble chez jd sport encore et elles sont beaucoup trop belles mais elles sont beaucoup trop niqué voilà elles sont niqué de partout là vous voyez là c'est niqué la semaine n'en parlons pas si vous voulez une paire confortable prenez celle-là la vérité déjà on peut l'enfiler hyper facilement enfin genre moi je défais pratiquement pas les lacets pour celle-là elle est un peu vous voyez un peu stretch vous pouvez rentrer votre pied hyper facilement et comme dit ouais franchement c'est vraiment une paire pour l'été si vous allez faire du shopping si vous allez dans un parc d'attractions quelque chose comme ça mettez celle-là parce que vous avez pas mal aux pieds vous voulez enlever hyper facilement enfin voilà donc vraiment je vous conseille vraiment une paire de nmd et donc vraiment elle est usée à ce fuck et c'est vraiment prévu que j'en rachète une autre mais comme dit bah j'ai pas trop d'argent donc voilà la paire que j'aime le moins et c'est celle là donc c'est une paire de nike toute blanche clairement je sais même pas le modèle mdr je l'avais acheté en autriche dans un outlet la vérité je sais pas pourquoi je l'ai acheté j'avais pas de chaussures blanches enfin toute blanche à l'époque parce qu'elle date de j'étais encore au collège et du coup je l'avais acheté et alors pourquoi je l'aime le moins parce que justement elle est toute blanche donc déjà hyper salissant elle a rien de spécial genre vraiment elle est juste toute blanche après franchement elle est confortable je dois l'avouer mais franchement elle a rien de spécial quoi donc vraiment les deux paires que j'aime le moins c'est vraiment ces deux parce qu'elles sont toutes blanches même si celle là elle a un petit ruban pour faire styler celle là est hyper confortable mais j'aime le moins parce que bah ouais en fait elles sont toutes blanches ça m'arrive encore de les mettre mais je préfère largement mettre d'autres paires beaucoup plus originales quoi donc du coup voilà la paire que tu ne mets jamais alors il y en y en a deux donc il y a celle là donc c'est une nike urh je t'ai grave choqué quand j'ai vu que c'était une urh pourquoi je la mets jamais parce que je galère à rentrer dedans vous voyez un genre de chaussons là je sais pas si vous voyez enfin bref en gros il ya une double il ya un double truc tu vois et quand je en fait quand je rentre dedans chaque fois je l'enlève et tout et puis je suis grave un peu serré dedans mais elles sont beaucoup trop belles donc je les mets quand même de temps en temps mais c'est vrai que je les mets pas souvent mais voilà je les avais eu pas cher en plus enfin j'avais une promo je crois j'avais cette paire et une autre offert un truc comme ça et après elles sont belles mais c'est vrai que je suis pas trop à l'aise dedans et la deuxième paire c'est celle là c'est des nike lunarche il me semble elles sont beaucoup trop belles franchement je vous conseille si vous avez des petits pieds si vous avez envie de aussi comme les adidas nmd d'un truc stretch sans défaire les lacets prenez celle là je ne la mets jamais parce qu'elle met un peu serré aussi j'arrive un peu au bout de boubou mais je les mets de temps en temps quand je vais pas faire beaucoup de marche ou un truc comme ça et genre vraiment elles sont trop trop stylées enfin moi je trouve vraiment elles sont stylées de ouf genre là les points verts le nike écrit la semelle enfin vraiment elle est trop belle mais c'est vrai que je la mets je la mets vraiment pratiquement pas quoi la paire que j'ai acheté mais je ne sais pas pourquoi en gros la question elle est comme ça une paire de fila je crois elle m'a coûté 39 euros un truc comme ça enfin genre vraiment pas cher en allemagne bah je la mets jamais je la mets en général pour aller me balader vous savez dans les champs et tout parce que bah flemme de salir une paire que j'utilise souvent et en fait pourquoi je l'ai acheté parce que bah je sais pas parce que j'avais pas de chaussures fila et j'avais pas envie de prendre vous savez là les trucs là je vais vous mettre en photo là je sais pas comment ça s'appelle franchement elles sont mimes mais en fait je sais je l'aime bien mais en fait à chaque fois que je pourrais la mettre bah j'en mets une autre parce que je trouve une autre qui fait l'affaire et du coup bah ça doit être pour ça que je la mets jamais la paire qui me met le plus de bonne humeur quand je la porte celle là je voyais tout le monde la voir quoi quand j'étais en seconde un truc comme ça je voyais tout le monde la voir en noir et blanc je la voulais trop en noir et blanc ou en tout blanc et en fait je l'ai trouvé en pêche non what the fuck en couleur pâle en couleur crème un peu et elle est un peu sale là faut que je la nettoie mais elle est beaucoup trop belle vraiment c'est mon amour quand je la mets je me sens frais quand je la mets je suis un peu plus grand donc je heureux j'avais grave pensé l'été elle met un peu de la couleur dans la vie des gens je l'ai eu à un prix de ouf aussi elle coûte 190 euros je l'ai eu dans un outlet en autriche elle était à 92 et je l'ai encore eu en solde parce que c'était des soldes je sais pas trop quoi des soldes en autriche et du coup je crois je l'ai eu à 42 euros un truc comme ça enfin bref pas du tout cher et franchement elles sont beaucoup trop belles là je suis sûr vous êtes en train de rager parce qu'elle est trop belle et parce que surtout j'ai des chaussures à des prix grave intéressants mais je sais pas genre c'est juste la chance quoi en fait toutes les paires de chaussures me mettent de bonne humeur mais vraiment celle que je vous ai montré ouais de ouf alors une paire indémodable je pense que je vais prendre celle là pour une paire indémodable une petite puma la noire donc j'ai la noire celle là je l'ai eu gratuite c'est une blague indémodable parce que tout ce qui est basique pour moi il est indémodable comme l'avance old school que je vous ai montré c'est grave un basique t'as plein plein de couleurs tu peux avoir 20 paires de puma comme ça mais qui ont pas la même couleur celle là je l'ai acheté en allemagne à 40 euros je crois un truc comme ça j'ai jamais vu quelqu'un avec j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu grise et bleu mais par contre je me rappelle quand j'avais pris les photos sur snap quand je l'avais acheté il y a des gens qui m'ont dit ouais t'as acheté une paire de chaussures elle est rose mais elle est pas rose on est d'accord et j'ai aussi la même en noir voilà en fait j'ai pas de chaussures toutes noires et du coup celle là je la mets parce que j'ai pas de chaussures toutes noires mais le problème c'est que ça c'est un peu brun mais j'ai une ceinture qui va avec enfin bref celle là je l'ai eu gratuitement parce qu'en gros il y avait une promo genre deux paires achetées la troisième offerte et du coup ma mère elle avait acheté une paire de sandales moi j'avais acheté une basket ou une chaussure de ville et j'avais reçu celle-là gratuite donc du coup bah moi je crache pas dessus ouais franchement c'est une paire indémonable parce que ben tu peux la mettre avec n'importe quoi tu peux la mettre quand tu veux tu peux t'habiller tout en blanc tu peux quand même mettre celle là tu peux t'habiller en couleur tu peux quand même mettre celle là enfin voila et même tu as tous les coloris donc vraiment je vous conseille donc je sais même pas quel modèle c'est parce que c'est les pumas toutes les pumas les plus basiques mais je sais que c'est pas les mêmes celles que j'ai je crois enfin bref du coup voilà je vous conseille si vous voulez enfin si vous n'êtes pas un adepte des chaussures et que vous n'êtes pas un fou comme moi ben je vous conseille d'acheter vraiment une puma ou une vans ou des adidas ou un truc comme ça donc voilà la paire que je mets le plus je dirais celle là avec la new balance dont je vous ai déjà parlé celle là ouais la vapor max que je vous ai déjà montré je la mets tout le temps parce que bah elle est blanche donc elle va avec tout et comme dit ouais je me sens trop bien dedans vraiment je vous conseille franchement je sais qu'elle coûte cher elle coûte fin ça dépend les modèles je sais que moi je juste une petite anecdote lucie qui était sur ma chaîne là dans la dernière vidéo elle a des petits pieds et du coup elle va au rayon enfant en général et elle essaye les chaussures et ça marche je sais qu'elle avait eu des adidas super star à 60 euros le 90 un truc comme ça donc vraiment ne vous faites pas avoir essayé vraiment d'aller au rayon enfant si vous avez des petits pieds du coup bah celle là vraiment ouais elle coûte 200 euros ça coûte cher il ya des modèles je crois 160 un truc comme ça elle coûte méga cher mais franchement elle est beaucoup trop confortable elle est beaucoup trop stylé après je peux comprendre que les gens qui sont pas fans de chaussures ne veulent pas mettre 200 balles dans une paire je peux tout à fait comprendre mais voilà quoi on fait avec la taille de la smell quand même moi ça me grandit moi je suis un mètre dix les bras levés c'est trop bien du coup genre je fais un mètre vingt c'est trop bien la paire qui a une histoire et qui a un background trop drôle waouh ma vie des nike air max 95 beaucoup trop belle en bleu foncé waouh 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 elle est trop belle ma vie je me suis cassé la gueule déjà avec cette chaussure parce que c'est méga glissant en fait je sais qu'il ya des paires de 95 qui ont des semelles en gomme une selle en gomme c'est comme ça donc vraiment essayer d'avoir des semelles en gomme j'ai l'impression d'être au paradis des chaussures il ya que des chaussures autour de moi même si c'est d'avoir une semelle en gomme parce qu'elle glisse de ouf j'avais prévu d'aller voir quelqu'un où on était on va dire en pré-couple et ben je me suis cassé la gueule voilà avec cette paire je voilà je voilà je la personne a rigolé bien évidemment mais moi pas donc voilà pour elle a une histoire elle a un background et aussi parce que ma pote cynthia pour ceux qui la connaissent j'espère elle voulait me les voler et je sais pas pour quel c'est pris celle là mais bon voilà et je les ai eu à 115 euros le 290 un truc comme ça c'est une paire qu'on trouve hyper facilement c'est une paire vraiment avec plein de coloris je sais que de base je voulais pas ce coloris je la voulais en toute grise mais en fait je l'avais trouvé en toute grise chez zalando en solde et ben je sais pas c'est trop chelou parce que ma fait ma pointure sur ces 42 43 jamais ça fait partie des soldes zalando je sais pas pourquoi ça me saoule mais bon voilà et ça j'aime bien aussi là parce que c'est réfléchissant et du coup j'aime beaucoup trop voilà et moi je les ai acheté du coup chez nike à 115 euros le de 190 ou un truc comme ça et vraiment ouais je vous je vous les conseille de ouf quand il pleut bah vous n'avez pas les pieds mouillés elles tiennent assez chaud la chaussure qui a le plus de défauts selon moi bah c'est ma petite vans old school franchement c'est une paire que j'adore je la mets souvent et tout parce que c'est un basique mais pourquoi la plus de défauts selon moi parce que déjà la semelle bah comme toutes les vans elles sont grave plates donc si vous achetez des vans et que vous pouvez changer genre le la semelle franchement faites le parce que moi je moi j'ai grave mal aux pieds au bout d'un moment quand je marche avec celle là et aussi je trouve qu'elle me tienne pas chaud du tout bon après c'est des fins ça se voit que c'est pas une paire pour quand il fait froid même quand il fait genre 15 degrés 20 degrés que je la mets mes extrémités là elles sont extrêmement froides et ça me saoule de ouf et du coup ouais c'est vrai qu'elle a pas mal de défauts celle là après je l'aime bien franchement et à elle fait aussi du bruit à cause de la semelle en gomme j'ai du mal à rentrer dedans aussi il faut hyper que je délasse les trucs pour rentrer dedans du coup voilà pourquoi elle a des défauts mais je l'aime quand même genre vraiment toute ma vie donc la paire que j'utilise pour faire du sport genre je vous inspire vraiment des drôles de trucs je fais du sport maintenant du coup j'en ai deux donc j'ai ma petite paire de nike des petites new balance c'est le numéro 410 déjà c'est des genre de petits crampons on va dire et je les ai acheté je crois chez inter sport un truc comme ça et elles sont grave belles et en fait c'était ma toute première paire de new balance et bah voilà j'aime beaucoup la chaussure déclassée pour moi c'est celle là voilà elle est trop belle elle est sublime alors je sais que c'est pas du tout une paire originale j'ai jamais vu une paire comme ça moche en fait elle peut être noir ou blanche noir et blanche elle passe elle peut être toute blanche elle passe je l'ai déjà vu en violet elle est sublime j'ai déjà vu en khaki elle est sublime et moi du coup j'ai celle là alors celle là c'est je l'achetais sur vinted à quelqu'un que je connaissais je les ai eu je crois à 70 euros un truc comme ça alors de base elle coûte je crois 120 un truc comme ça vraiment elles sont nickel bon elles sont un peu sales maintenant à cause de moi mais franchement elle est déclassée pour moi franchement elle est grave enfin je sais qu'il y a des gens qui l'ont mais il y en a pas beaucoup donc vraiment je vous conseille de l'acheter si vous voulez elle a plein de coloris donc du coup pas de risque que tout le monde est la même et vraiment ouais elle est déclassée enfin moi je trouve elle est trop belle donc voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous avez des idées parce que bah je suis toujours preneur ce que vous aimeriez voir et bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye